Ce soir, je suis au lancement du magazine Luxe, édition Royal Quay, qui se déroule au RISC Auton. Et comme à chacun de ces événements, Samia, elle, nous a organisé une autre magnifique soirée. Samia, tes soirées sont toujours une immense réussite. Et ce soir, c'est le lancement du magazine Luxe, édition Royal Quay. On lance l'édition d'automne Royal Quay, et c'est un nouveau projet magnifique par le développeur Presti. Un projet vraiment très luxueux et surtout très unique parce qu'il est au bord du lac. C'est un projet sur le lac à Dorval, le lac Saint-Louis, avec 31 résidences privées magnifiques. Presti fait un excellent travail, il a une belle réputation. Alors on est toujours fiers en tant que magazine de s'associer à des projets immobiliers comme ça, de cette envergure-là. Et encore une fois, cette édition Luxe, comme on peut voir, c'est vraiment très axée sur l'art. Il y a toujours de l'art de la gastronomie et beaucoup de voyages, qui est très ciblé vers une clientèle d'affaires. C'est vraiment le réseau d'affaires qu'on privilégie à travers cette publication. Alessandro, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le projet Royal Quay? C'est un projet de 31 maisons unifamiliales sur le bord de l'eau. Il y a 10 maisons qui sont sur le bord de l'eau, puis les autres sont des maisons qui sont dans un projet intégré, avec une architecture plus moderne, une architecture contemporaine. Puis on est très fiers du lancement ce soir et du projet. Là, si j'ai bien compris, ceux qui ont des bateaux, ils peuvent habiter sur le bord de l'eau et installer leurs bateaux. Absolument. Les maisons qui sont sur l'eau, ils vont avoir l'opportunité de mettre des quais privés. Le Royal Quay, c'est un projet de luxe intégré dans son environnement et avec un accès au bord de l'eau. Ce qui est super intéressant et ce qui est très rare ici au Québec et surtout à Montréal. Et ce projet-là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un accès rapide à l'aéroport de Dorval, au centre-ville de Montréal et accès facile dans les Laurentides. Louis, est-ce que vous pouvez m'expliquer le lien que vous faites entre le luxe et l'art? Vous savez, je pense que l'art, quelque part, rejoint des émotions. Et je crois que cette soirée, également, nous interpelle au niveau d'un élément qui est extrêmement important, la beauté. Samia, t'en as profité ce soir pour lancer ta nouvelle plateforme, samial.com. C'est quoi exactement? C'est un projet, en fait, que je mijote depuis plus de deux ans. C'est une plateforme, justement, qui met de l'avant les plus beaux projets immobiliers. La différence entre ta plateforme et ton magazine? Alors, c'est une très bonne question. Le magazine, ça restera toujours, quand même, et malgré tout, une publication. C'est du contenu, c'est riche en contenu, c'est les gens qui aiment lire, c'est des magazines de table, c'est des magazines d'Hôtel 5 étoiles, de Salon Air Canada. Donc, c'est ça la différence, c'est qu'on lit et qu'on a de la publicité à travers laquelle, oui, on peut tout à fait interagir. Par contre, la plateforme, c'est une plateforme qui vient ajouter, compléter cette partie où on fait la lecture et on découvre. Mais cette fois-ci, c'est un call to action. Donc, c'est vraiment un appel à l'action pour que, justement, on attire surtout des investisseurs internationaux, locaux, que ce soit pour investir dans le capitaux de certains projets immobiliers, mais aussi des acheteurs et des clients potentiels. Sous-titrage Société Radio-Canada